Je vois une annonce pour Pellicule. 10 000 rouleaux, achat tout de suite, à n'importe quel prix. Mais attention, pour cinéma. Je lui dis, demande, secou-toi un peu. En fait, la chambre à côté d'elle, hôtel aviation. Une femme charmante, la maîtresse d'un commerçant qui vivait aussi en meublé, avait entendu parler de film, d'un hangar à Fontenay aux roses absolument bourré, croulant. Le reste d'une fabrique, la succession d'un suicidé, un inventeur, des pyramides de rouleaux. Je lui dis, Clémence, fonce. Elle saute, elle m'en rapporte trois. Je lui ordonne encore, cavale à l'annonce. Ils n'en veulent pas, elle revient, elle m'engueule. Ça rentre pas dans leurs appareils, trois millimètres trop étroits. J'y peux rien, allez, ouste, une autre. Dans la liberté, des chaudières à tubulure, trois mille francs d'escompte par chaudière. Personne à l'hôtel aviation connaît des chaudières. T'as pas de relation. Elle m'agace, c'est vrai, empotée. Faut peut-être que je fasse le trottoir. Toujours le mauvais caractère. On se reporte sur les pneus, les roues. Elle en trouve tout de même à l'hôtel, enfin, qu'on dit. Et puis la crémière du coin, elle se met un peu aux démarches. Mais les pneus étaient en cave. Je lui fais aller se rendre compte elle-même. Pourrie, invendable. Elle revient, elle m'insulte que je l'empêche de gagner sa vie. Faudrait peut-être mieux que je me vende. Pas de vendre, cavale là, voir. On offrait des roues. Je me dis, des roues, c'est bon. Elle y va, plus de rayons, plus de moyeux, plus de jantes. C'est juste des idées de roues. Je me méfie, je discrimine. Voilà un fort lot de briques à prendre. Il n'y fuge, 16 wagons à Gnouve, en Belgique. Ça, c'était en demande, ce qu'on voulait. Je chichite pas, je commande. Les 16 wagons, au nom de Clément, soi-disant firme. Trois jours passent. Elle reçoit l'avis. 16 wagons de briques gardées batignoles. Temps limité, 24 heures sur quai. Je lui dis, Mimi, j'en bats ton coup. Elle va signer le registre, la douane. Il n'y avait pas de briques. Il n'y avait que du sable, des petits tas. Elles avaient fondu à la pluie. Elles étaient briques que pour le feu. Malfaçon, c'est tout. Si elle en voulait au journaux. Et à nous deux, là, les fins marves, grands bergeurs, gugusse. Comme elle nous traitait. S'ils riaient d'elle à l'hôtel, à son aviation. T'es sûr qu'ils s'obstinaient, Marcel? Tu t'es pas trompé de briques? Je les ferai au beurre. En plus, ça allait se compliquer. On les avait promis nos briques à des industriels, des vrais. Un à Argentel, l'autre à St. Il voulait faire coffrer, Clément. S'il a fallu qu'elle change d'hôtel, c'était délicat dans son cas. Comme mineure, fallait une majeure qui la reçoive. Elle a trouvé une copine à Montrouge, presque en face l'église, encore en meublé, une coiffeuse. J'aime pas ces façons, qu'elle disait. Quelle façon, quelle façon? Marcel voulait des détails. J'en finirai pas de raconter. On prend une histoire dans un sens, et puis on digresse, on ondule, on revient sur soi. C'est spirale. Le temps, d'abord, et les personnes, c'est des opinions. Y'a qu'à voir comment ils s'arrangent. Se dépèsent, dépiautes, incarcèrent, s'arrachent les années, les tripes. C'est l'atmosphère, c'est la tempête. Et puis, sans sourire, lichotte, mignarde, hurle d'amour, s'accroche-querise. L'heure des délices est arrivée. Un mot, un autre, un mois, vingt ans, trente, pardon. Les mois de nourrice, c'est des espaces infinis. On va comme on peut. Vive les esprits mathématiques, tels des Pascal, Méliès, Capote, des êtres sidéraux qu'entendent les orbes des planètes modulées aux cieux. C'est jouissant. Et courtial, donc, mon bon maître, dont j'ai tant parlé dans la mort. En voilà un pour qui le zénith était comme sa chambre. Toutes les étoiles, autant de bibelots, de petites véreteries disposées, luminantes, leur nom, leur naissance, leur âge. Ils savaient tout ça sur les doigts. Je les reconnais encore un peu. Oh, pas son sens des astres, bien sûr. Les noms encore, ça irait, mais c'est leur musique qui me vient plus. Il a emporté la musique et la façon d'entendre. C'est un don qui est mort avec lui. Pas beaucoup qu'on peut dire autant. Une tristesse au ciel. Il est dans mon chagrin courtial, même après tout ce qui est arrivé. Des brutalités si infectes et des déboires si capitaux que je ne devrais plus me souvenir de rien. Le naufrage de tout, ainsi dire. Quand même, courtial est toujours là. Il m'est à regret et profond. Ce n'est pas demain que je rencontrerai un ami comme lui, un maître sans ostentation, faste, blabla. Non, un modeste, un esprit. Et l'univers, là, dans sa main, la cosmogonie d'Aristote et les plus grands grecs et les modernes, Flammarion, Galilée, Freya, que tout s'expliquait sans le savoir, assimilatier sans connaître juste là des images qu'il avait, frappantes, certaines, enchantantes, que tout était clair après lui. Les liaisons des orbes dans les cieux, les plus ardues énigmes planisphériques, vous saisissiez tout. Ah, s'ils seraient aux anges aujourd'hui, cosmoconiques, atomes, s'ils triomferaient un petit peu. Ah, les ricains, ah, les moldacs. Il avait prévu tout ça. J'ai encore ces petits obuscules. C'est ça, l'enfoutrerie militaire. En avant, herche ! Blessé, frétillant, pas blessé, gelé, Hercule, crougna, l'opdu purulent à quatre pattes. Avant, herche ! Ainsi, l'avant-herche, que partirent les plus tonnantes armées du monde, sus à la Russie vestre, Cossac, nom de Dieu l'Oural, cent mille pop, sont revenus rêveuses, faut avouer, puis râlantes, puis malhonnêtes, même qu'il en ambule encore, qu'ils s'enjusent de ses résidus, comme ci, comme ça, dans les demi-zombre. C'est un fait pas que de moi connu. Ainsi, nous rentrions, nous autres, expulsés encore de quelque part. Alors, Pantin du triage, on n'était pas de très bonne humeur. Comme ça, chercher des livres, on vous trouve drôlement abusifs. Que les offensives n'arrêtent pas, que c'est de place dont ils ont besoin. Pas d'emmerdeurs invétérés, pilons de 35 ambulances. Enfin, nous rentrions de Pantin à bout. Faut convenir. Toute la coterie est marcelle, avec les mécontents du Val-de-Grâce. C'était une paye de Pantin au Val. On arrive vers le Châtelet, on remonte les quais. Après, allez frères, vous voyez, je distingue des autres groupes d'uniformes, des déambulants comme nous, des permissionnaires, et puis des blessés. Des drôles d'uniformes, je remarque. Mais enfin, il y avait de tout. Des chasseurs, des lanciers, des bonnets à poil, des chacots. Je me frappe pas. C'est les gardes de mythes qu'ont sorti, leurs archi-stockes. Des uniformes, il y en a, de bouvines. Tout sert un moment. Eux-là, ils regardaient la scène, comme ça, du parapet. Ils nous tournaient le dos. On traverse pas pour leur parler. Le Val fermait à six heures. Le portier, un flic, un affreux, tout ce qu'ils pensaient, porter le motif. Un haïssant le militaire, une minute en retard, un cherche-midi. Fallait donc qu'on se presse un petit peu. Tout de même, sur le quai, je remarque. Ah, un uniforme rouge et jaune. Là, au ras du clapotis. Et il pêche. Je dis, je vais lui parler, celui-là, sous la voûte du pont. Il envoyait son fil loin. Je descends l'escalier. Je l'aborde. Il me regarde. Il crache. Eh bien, je lui fais. Eh bien, ça mord. Je rentre pas. Je rentre pas. C'est tout ce qu'il me répond. Rentre pas où, eh ? Val. D'où que tu sors ? Les autres hurlent en haut de la rampe. Ils veulent pas descendre. D'où que tu sors, eh, piaf ? Hé blé, hé pontonnier, merdueux. Il nous insulte. Foutez le corps. Il était pas jeune, c'est exact, mais pontonnier, héblé, quand même. Va-t'en, va-t'en. Il chevrote. Il quitte sa gauche. Il sursaute. Colère, ma parole. Il veut me frapper. Il pue, cet ignoble. Même là, dans le grand vent. Une odeur, deux fois comme Marcelle. Va te faire foutre et saloperie. Mort là, ton ablette est véreux. C'est vrai, il me froisse. Je me sauve. Les autres sont plus là. Ils seraient capables de me jouer le tour. J'enfile le pont d'Osterlitz, rue Polyvaux, Ressentier. Un souvenir, on appelle un autre. Ça vous intéresse, mes souvenirs ? Je pars, je débloque, ci et là. C'est pas une excuse. Si vous fermez le livre, je suis perdu. Je serai forcé de faire des conférences. Et si je l'ai, les conférences. Je suis voyeur, moi. Je suis pas acteur. Je déteste le public. Là, comme ça, en griffouillant, je vous vois pas. C'est déjà quelque chose. Je ferai des rabais de 50 % pour pas voir votre tête. En vrai, j'aime que les malades, puis les danseuses. Les malades n'ont rien à dire. Les danseuses pensent pas. Ceux-là disent qu'ils sont marxistes, matérialistes, patata. Ceux-là, existentialistes. Moi, je suis élémentialiste. Chose qu'il me faut, pas de surlutaine papillote. Le ragot, j'en vends. Je vous parle pas de la râpée, du val. Vous connaissez peut-être. Enfin, c'est pas sûr. Le Val de Grâce, c'est des siècles. C'est imposant comme rajouture. Guingouas, traviole, rococo, casernes et sanctuaires. Il y en a un petit peu qu'ont souffert, qu'ont laissé là leur suprême souffle. Leur dernier petit doigt au service de la France sublime. Des héros de 150 campagnes, d'armées formidables dépecées, des hauts de Westphalie en Sardin, des destramadours à Krakow. Elle a semé partout la France, ramené ses viandes en morceaux de tous les déserts, de toutes les steppes, des fonds de montagnes, des latitudes nord et est et sud. Des bouts de la chaîne ou cordillère passant par l'artoie, noisies le sec de ces déboulés de manchots, cul de jatte, tête ouverte homme passoire, que c'est drôle à considérer en fresque, en vitrail d'émotion. Et la façon qu'ils ont fini, expiré là, rendu au diable, sur ces deux mille bordels paillasses, leur dernière horreur, dernière chic. Le Val de Grâce, c'est quelqu'un. C'est l'eau musée de la folie de sabre. Il n'y a pas que des paillasses pisseuses, il y a le monument, l'abside en voûte, la géante d'ombre. Là, dessous, vous verrez les honneurs, les fagnons, ampes, aigles, panoplies, tout ça suspendu plein les arcs de marbre. Les plus faraminantes vaillances de ces campagnes tonnerdeuses qui ont bouleversé le monde en crêpe, fait sauter quarante dynasties des bords d'une île au trancis de Suède. Faut que vous écarquillez, c'est dans l'ombre, tout ça, une crasse, une épaisseur de tristesse que vous hurleriez perdu déjà dans la mort de trop de monde s'il n'y avait pas le petit quinquet là dans le fond, sous le plus gros trapeau, le reposoir de tout, soi-disant. De l'extérieur aussi, on remarque, de très loin, même de Poissy, des coteaux de la Seine, les Invalides, le Panthéon est dans le fond, le Val, les Dômes funéraires. Il n'y a que le mien là-haut qu'elle n'a créé rosé au soleil, un néné, mon Marthe. Je vous parle dans l'esprit militaire. Ce que je vous dis, une diversion. Je reviens à mon fil. On rentre donc de cette randonnée. Ah, Marcel dans un état. Il est pris d'un de ses saignements par la bouche et par les oreilles. Des hoquets pendant deux jours. Il crache un bol de caillots. Il saigne un litre par sa blessure. Beaucoup trop déambulé, le dingue. Je pose. Plus question de sortie. Consigné. À deux heures, j'attends la clémence. On aurait dit qu'elle savait. Je l'entends qu'escalade quatre à quatre. La première du flot de visiteurs. Les calots comme ça de la porte. Elle reste figée. Je lui fais signe. Ça va. C'est vrai. Il n'était pas mort. Notre chirurgien, chef de service, Jalaguier, l'excellence même, un homme admirable, une patience, une âme. Le dévouement de nuit et jour était revenu d'extrême urgence pour ce salopio de Marcel. S'était relevé de son domicile, accouru au Val-de-Grâce pour refaire le pansement à Marcel. Personne ne voulait y toucher. On ne savait pas par quel bout le prendre. C'était l'hémorragie profuse. Ça a duré presque quinze heures comme ça, en espèce d'agonie. On l'a descendu au billard, remonté, redescendu encore. Je la vois encore, la clémence penchée sur Marcel, le Marcel plus pâle que les draps, blême, creux d'yeux, cornant de sang, du nez bête à bout. Il a revécu encore quand même saloperie vadrouille. On y avait déjà mis le paravent, les trois feuilles derniers soupirent. Il a fallu lui ôter. Entre les hoquets, il hurlait. « Il m'étouffe, les vaches ! » L'aumônier monte, le crucifie. « De l'air ! De l'air, curé ! De l'air ! » Comme ça qu'il le reçoit. « Mon fils, mon fils ! » « Ouvre la fenêtre ! » « Il m'étrangle les tentes ! » « Furieux ! » Ça lui faisait du mal. On rappelle encore Jalaguier. C'était terrible. Un médecin-chef qui avait quelque chose comme cinq cents lits, des opérations plein l'étage et d'autres toujours qu'arrivaient, des autos des camions entiers. Il n'y a que lui que Marcel voulait voir. Arlon, Arlon, c'est promis ! Juste ça qu'il lui disait, c'est tout. Il restait tranquille une heure. Il ne voulait pas entendre les autres, ni les infirmières, ni internes, ni le curé, ni sa femme, ni moi, personne. Jalaguier avec sa barbe, une autorité et un savant, c'est l'évidence. Combien qui lui redoivent la vie, sauvé extrémiste, Marcel, sept, huit fois, la gentillesse même avec nous et une habileté, une audace, sans radio encore à l'époque, au doigté, au tact, à la pointe d'aiguille, autour des artères, clivait, débridait, saisit, le bout de fonte, l'esquie, la vie et la mort, on peut le dire, une finesse de doigt que moi qui m'y connais un peu, je me dis, je juge rétrospectif, je rêve comment qu'il s'y prenait, comme de la dentelle dans la nuit, du faux filage entre neurones, artérioles à vif, muscles hachés, guidés à la pointe du scalpel, juste du petit trémule des veines. Personne n'aura plus cette main-là. De notre grande virée, plus loin que vent, on va la recherche du temporaire. On se relevait pas, on avait abusé de nos forces, surtout Marcel, son grand orifice de poumon, dans le dos, son cratère. Il s'était remis à puruler. Jalagué l'avait fait redescendre, encore pour les terres, trois fois de suite. C'était de lui ôter les esquis, lui exterger des bouts d'acier. Il en avait plein la poitrine, criblé en somme, part en part. On le remontait dans le coma. On lui disposait le paravent. L'aumônier passait marmonnant. C'était fini, soi-disant. Clémence sanglotait au-dessus de lui. Il était jaune, il était vert. Le lendemain, il reniflait un petit peu. Fallait bien dire, il allait mieux. Coucou. Il revenait, malhonnête, exigeant, emmerdeur, le craint. Clémence, Clémence. À peine le souffle, il voulait refumer. Mon perlot, merde, qu'est-ce que c'est que ça? Chaque fois, surpris du paravent, encore quand c'était pas la nuit que j'entendais les gouttes par terre, fric, 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 le sang de son matelas, que son pansement avait cédé, que ses draps étaient rouges à tordre. J'aboyais, les potes hurlaient, l'interne arrivait, remayotait l'homme, pas crevable, c'est tout. Moi, je me plaignais plus que lui. Je réclamais tout le temps, cachais, de la morphine, n'importe quoi pour pouvoir un petit peu dormir. Des migraines, un étau, des cloches que le haut du cran de m'en sautait, sursautaient de douleurs de cou et des vertiges, des troubles des yeux que je voyais le paravent de Marcel s'enrouler tout autour des lits, faire comme un serpent dans la salle, sortir par la fenêtre. Je voyais dix ou quinze clémences penchées au-dessus du lit, là, à l'autre, des hallucinations de douleurs. C'est le rocher, moi, qui étais baisé, l'ors derrière l'oreille. Et de ses lancements dans le bras droit, dans les nuits de crise, une nuit sur deux, que je bouffais presque un mouchoir, à mordre dedans, pas gueulé, j'ai dit, nos deux lits, côte à côte, Marcel et moi-même, le lit 115 et le 117. Il n'avait pas que sa plaie dans l'eau, il saignait aussi par la bouche et un petit peu aussi par l'orbite, une fracture du fond qui se réouvrait quand il toussait. On l'a précursé, Buchenwald, et dans l'honneur et la vaillance, au supplice, sans tant faire d'histoire, sans martinet, sans four à gaz, juste des entailles, de la boucherie, de l'épopée haute d'offensive. Lui, Marcel, il avait boulé à peu près comme moi, en barrage, pris en revers par l'artillerie, en lisière de bois, les mitrailleuses à 50 mètres, toute sa section en fourrageurs, un bousillage. La sortie de sa plaie, il y avait de tout, des brins d'acier et de cuivre. La commotion l'avait sonné, l'éclatement d'obus. Moi aussi, je sais que j'en ressens encore, à 36 ans de distance, traversant l'Allemagne, remontant tout depuis Constance, il y a trois ans, tout appuyé à quatre pattes. On en a repris un petit simoune avec ma femme et bébère, dans Hanover particulièrement, 14 kilomètres en feu, pas un mètre sans bombe. Ça m'a refait de l'écho dans la tête. Je suis d'une génération secouée, à sort crépitant. Mais j'oublie, je suis distrait. Je vous parle de Silla en caribe. Marcel Arlon, sous offre de ligne du 103, la pépinière, re-engagée classe 7. J'oubliais de vous le présenter. Je vous le montre malade, mais c'est pas tout. C'était à guise, sa compagnie, qu'elle s'était faite hacher, la belle. On pourra dire tout ce qu'on voudrait. En ces temps-là, la guerre que je cause, les frites, l'avaient pas si commode. Les positions, lisses, sommes, la meurtre, tournaient pas comme à la fête. Toute la sigfriderie, croc dehors, fallait qu'elle s'explique. Tout bien posé, réfléchi, c'est la buffletterie, les garances, les pompons, les culottes de sang, carréquent le mieux les hordes ya-ya, plus sûrs d'arriver en atour, en magnificence, sur la meuse, en brande bourg, en crinière fagnon, sabre au clair, qu'en salopette, et par égout, sous quinze profondeurs maginaux. Les rats, ça se sauve, c'est fatal. Je veux pas faire de stratégie, je veux vexer personne, mais quand même, il y a des réflexions. L'histoire aura mille choses à dire, la prudence, la camouflerie, ça fera jamais des baillards. J'en ai connu des Marcelles, pas seulement lui, mais vingt, cinquante, et puis des mille. Je veux pas parler de nous, un cuirasse, cimif, l'embroyant, coquille, lame, dingue, l'étrier, une tintamarre, une chamarie qu'on nous entendait à trois lieux, qu'on voyait plus que nous sur les fonds, qu'on ressortait sur la campagne, tarasque d'acier, d'un vallon à l'autre. Lui et Marcelles, la biffe, la discrète, la rouge et bleue, en baïonnette, ils étaient gâtés aussi, le carreau complet sur l'échine, quarante kilos proches, de quoi coucher, cuisiner, recoudre, double tatane et tous les clous, le fagot du feu, cent cartouches, douze boutons de cuivre, seize de nacre, la pelle, le pétard en tirail, le cirage, la brosse, la flanelle d'entrée encore phareau, jetant quatorze batailles, sept places fortes, enlevées ventrons l'air, reins, la sombre, toutes les vistules, prénoms de Dieu, toute la bochie, l'Alsace, la lausère, les frites à berlin, l'élan, cul trépidé, foie de la moustache, épine de mouche, entendu, pas Marcelles tout seul, vingt-cinq, cent mille ardents et plus, la biffe, spahy, Saint-Cyr, mataf, toute la légion, mixte d'artillerie, la légère, les tringlots avec, et les volants, les dragons de Chartres, nous, la septième indépendante, plus trois groupes cyclistes, enfin, du monde vraiment mobile, unité d'élite déployante, une verve, une attaque, un acharnement au terrain, chaque mot de chair à chair, on peut le dire, du lion homme à homme, du cœur comme on n'en verra plus, faut que ce soit dit, et une fois pour toutes, c'est pas dix, douze mille patatata, chien en lit la cocotte, trous fignoleux, canailles, faussaires, qui vont retourner le sang de l'histoire, le vingtième corps en papillote, flamboiement des cœurs en boudin, dix-mude en partouze, trois anus, j'y reviendrai plus, liste noire, liste à temps la tête, liste d'assassins, mouchards en ondes, mouchards en égout, tireurs dans le dos, nécrofants, pillards, rabatteurs, stylo-chieurs, tête de larve-chacal, premier régiment Thénardier formé à millions de frousses et ondes, ces hommes du premier Thénardier ne laisseront rien, tout y passera. Vous voyez donc en hâte, je vous raconte encore un peu les moments de XIV, le cœur comme on n'en verra plus, l'urgence extrême, tout le germain, là, toutes les bottes canons, sept corps d'armée, von Klook déferlant les Flandres, je vais pas apprendre rien à personne, la course des versants de Meuse aux dunes, lâchée de Hypres, toute la lisse en train de ployer l'épaule d'air, l'artois, le genre d'épopée que ce fut, déjà des reconnaissances en scène, les pointes, Saint-Lin, toute l'armée mauduit, tronçonnée, des défenses tordues, l'île faite, jamais une petite musique de clouer pile des forces à chaud, embourber trois armées, quels hoc flous, se demandent des flaques, et tout ça s'en mêle, ravale, chic, canon, myriade d'attirail, fagnons, trusquins, maréchaux, cheval par la queue, nom de foutre, gargousse, mitraille, cymbale, éperon, cantinière, fourgon, forge, la soupe, les affûts, cent mille lances, la terre des charniers qu'en digère, trente-deux, cent mille fausses, combles de membres, bosquets, verdure, charogne, bonhomme, passepoil, bouillie, plus un chemin cru, pagavé, débordant de cadavres, crépuscule puant pour deux siècles, c'est pas du biais travail de l'hop, des ruételles, pancrasses de l'histoire, c'est de la charge en franc face au ciel, pas des trucs d'assassins dans le dos, du piquage de bureaux de tabac, une nation en pantel, c'est surral au sillon, c'est la misère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501